Face à la recrudescence des cas de violence faites aux femmes dans notre pays, les femmes se sont réunies à l'appel de l'Association nationale pour le progrès et la défense des droits des femmes au monument de la paix en face de la cité ministérielle de Bamako. Objectif, montrer leur désarroi face à des cas d'assassinat des femmes. L'objet de notre rencontre, c'est pour manifester, c'est pour montrer notre désolation, notre désarroi par rapport à l'assassinat des femmes. En un seulement, nous avons assisté à plus de quatre assassinats des femmes. Donc nous pensons que trop c'est trop, nous devons maintenant réagir. Et dans le silence, on tue les femmes, on ne voit pas de réaction, ni par la police, ni par la gendarmerie. Indurcir les peines contre les auteurs du crime contre les femmes, c'est l'un des messages sur lesquels les marcheurs ont porté l'accent. La femme est mère de l'humanité. Nous, nous vous donnons la vie et vous, vous nous ôtez la vie. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ça ? Nous ne pouvons plus accepter le statu quo. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on prenne une loi pour protéger toutes les populations, indépendamment du sexe. En cette année, nous avons enregistré déjà quatre cas d'assassinat à l'endroit des enfants allant de 3 à 15 ans. Donc nous sommes là pour interpeller les autorités afin qu'ils puissent prendre des mesures pour mettre fin à ces crimes odieux. Parce que ce que les femmes demandent, c'est ça que notre religion aussi demande. L'impunité, après un meurtre, vraiment c'est inacceptable. C'est pourquoi nous avons toujours demandé l'application de la peine de mort. Mais les autorités, par une ruse de sioux, ont opté pour ce qu'on appelle un moratoire. Mais aujourd'hui, nous souffrons dans notre chair de l'insécurité à l'intérieur de nos ménages. Quand un homme tue sa femme, il les gorge, il brûle. C'est des choses qui sont atroces, on ne peut même pas les dire. Mais aujourd'hui, on est sortis juste pour dire que trop, c'est trop. Lors de ce rassemblement, les femmes du Mali ont lu une déclaration dans laquelle elles indiquent l'assassinat de quatre femmes entre le mois d'avril et mai. Le cas d'un père qui frappait à mort son bébé de huit mois et bien d'autres atrocités. Des actes portés à la connaissance du ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de la rencontre avec les leaders de la marche silencieuse. Rencontre à l'issue de laquelle, il est ressorti que le ministre rassure que dans l'avenir, des mécanismes seront mis en place pour éviter les mauvais traitements des femmes. Avec ces trois ministres, nous avons porté à leur connaissance la déclaration que les femmes du Mali ont élaborée, qui a été présentée par madame la ministre Sina Damba. Et après cette déclaration, le ministre de la Justice, garde des eaux, nous a rassurés pour nous dire que le gouvernement est de toute oreille avec nous pour pouvoir dégager les mécanismes et les procédures pour que de telles exactions ne se produisent plus au Mali. Les femmes espèrent que leur doléance soit prise en compte par les décideurs afin qu'elles continuent de vivre en paix dans une société de plus en plus tolérante face à la violence.